bonsoir à tous bonjour bonjour à tous bienvenue dans notre premier live de l'année consacré à la blessure du rejet trois conseils pour surmonter la blessure du rejet c'est le thème de ce live et alors qui va nous tenir en haleine dans dans cette session que nous allons réaliser ensemble trois conseils pour surmonter la blessure de rejet donc j'espère que vous êtes tous et toutes avec moi pour pouvoir traiter ce sujet et je vous dis tout de suite à toutes et à tous un grand bonjour un grand bonsoir en fonction de l'heure qu'il est chez vous je suis très contente vraiment de vous retrouver pour ce live car vous avez été très nombreux à me demander ce sujet et je vais me faire un plaisir de le partager avec vous donc on passe une heure ensemble je vais vous décrypter donc ces trois conseils pour surmonter la blessure du rejet je donne le sommaire entre guillemets de cette session je vais bien entendu vous dire c'est quoi la blessure de rejet et comment on la met en lien avec les autres blessures émotionnelles je vais vous donner les causes de la blessure de rejet où est-ce que ça prend sa source quels sont les effets du rejet dans votre vie que ce soit au niveau comportement au niveau émotionnel et au niveau relationnel et enfin je vais vous dire quel est le besoin qui est caché derrière la blessure du rejet et je vais vous confier ce pilier pour pouvoir vous libérer de cette blessure donc voyez c'est ça va être une séance extrêmement riche je vous invite toutes et tous à prendre un papier un stylo pour prendre des notes et je prends maintenant quelques instants pour vous expliquer comment on va comment dire pouvoir interagir dans ce live donc je ne suis pas toute seule dans ce live ma compagne camille de la clinique e-santé qui est psychologue clinicienne au sein de la clinique e-santé comme vous le savez ma compagne très régulièrement dans les lives je vais donc interagir avec vous je lis bien entendu tout ce que vous posez comme question dans le chat mais comme vous êtes régulièrement très nombreux camille est vraiment mon binôme et va pouvoir répondre précisément par rapport à vos questions individuelles donc n'hésitez pas à user et en abuser camille est là pour pouvoir répondre vous donner des recommandations des conseils vous sécuriser vous rassurer par rapport à votre situation donc allez-y n'hésitez pas et aussi pour vous aider à faire des décryptages donc et je vois déjà qu'il y a robin qui me dit c'est quoi là où les différences entre blessures du rejet et blessures d'abandon merci robin de poser cette question c'est une très une question très pertinente je vais vous y répondre immédiatement je prends le temps juste avant de commencer de dire un grand bonjour donc à toutes et tous dites moi si c'est votre premier live si vous êtes un ou une habitué et dites moi où vous êtes situé si dans quelle région êtes vous car j'aime bien à chaque fois comprennent le temps j'ai envie de dire un peu comme lorsque vous venez dans un atelier avec moi en séance ou autre de 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 prendre le temps un peu de comment dire de se connaître de savoir qui est là et ça nous permet de comment dire mettre tous les les ingrédients de la bienveillance qui nous comment dire qui nous fédère tous parce que vous savez que c'est vraiment mon ingrédient principal la bienveillance et on peut parler de tout mais toujours avec avec respect dans le non jugement dans l'accueil de l'autre avec courage avec comment dire avec cette bienveillance qui me caractérise et qui je sais vous caractérise dans dans la façon dont on sape comment dire dont on réalise ensemble c'est live donc c'est vraiment pour passer un bon moment ensemble et ça c'est très très important donc je dis bonjour à bonjour à robin bonjour sophie bonjour valérie bonjour mireille bonjour flora fatima hervé bonjour julie bonjour valérie bonjour roland bonjour mireille je dis bonjour déjà mireille bonjour philippe ombrelle j'espère que vous allez bien bonsoir afi alors zaïr kima pardon audrey j'ai léa qui est la frédérique robin roland beaucoup de monde déjà présent je m'excuse je vais pas pouvoir dire un grand bonjour à tout le monde mais alors on a des personnes de valenciennes de florence nous avons des personnes qui sont à perpignan dans les bouches du rondes d'habillage pour qui c'est le premier live et qui est de lyon lily de corse et marine c'est votre premier chat et vous allez vous avez passé un super moment erika du jura j'étais il ya quelques semaines dans le jura j'ai passé un bon moment même s'il n'y a plus pendant six jours mais j'avoue que c'était un vrai régal donc nous avons aussi la hollande la île de france qui est présente allez allons directement dans le bif du sujet je vous laisse au fur et à mesure tous arrivés je rappelle donc concrètement aujourd'hui l'objet de ce live ensemble ces trois conseils pour surmonter la blessure du rejet donc je vais vous expliquer c'est quoi la blessure du rejet comment la différencier avec les autres blessures émotionnelles et notamment comme disait tout à l'heure robin quelle est la différence avec la blessure de l'abandon on va parler des causes de cette blessure du rejet on va parler des effets des symptômes que l'on que ça va avoir dans notre vie dans notre vie d'enfant dans notre vie d'adulte on va parler aussi des besoins qui se cachent derrière tout ça comment vous pourrez vous libérer de cette blessure donc une heure très riche ensemble je commence déjà par vous parler de cette blessure émotionnelle du rejet qu'on pourrait aussi appeler la blessure de la non reconnaissance et elle rentre dans une famille des différentes formes des différentes formes j'ai envie de dire de blessure de blessure émotionnelle que sont la blessure d'abandon la blessure d'injustice la blessure d'humiliation la blessure de maltraitance la blessure de trahison et si je compare notamment alors la blessure de rejet qu'est ce qu'il ya derrière comme je dis c'est une blessure de non reconnaissance ce sentiment d'être repoussé dénigré mis à l'écart de non reconnaissance de non appartenance et c'est quelque chose qui se caractérise qui va se mettre en oeuvre en réalité dès les premières années de votre vie dans au moment où vous construisez j'ai envie de dire votre votre maturité affective et d'ailleurs ça va avoir bien entendu une conséquence sur la façon dont votre croissance de maturité affective va se mettre en oeuvre avec si celle ci n'a pas été bien construite et bien des mécanismes de défense ou j'ai envie de dire une désorganisation dans la façon de vous reconnaître d'avoir votre identité et donc aussi de relationner avec l'autre peut-être que déjà ça vous parle et n'hésitez pas à réagir je prends le temps en même temps que je vous explique de de vous lire il ya notamment alors il ya borderline qui dit que j'ai souffert d'un trouble grave de la personnalité borderline des types impulsifs j'ai été rejeté très jeune et victime par des délinquants ce sont des faits criminels comment faire je vais vraiment prendre le temps de vous expliquer comment vous pouvez vous réparer guérir cette blessure du rejet la première chose qu'il faut savoir je le dis tout de suite pour guérir de d'une blessure émotionnelle quelle qu'elle soit là on parle de la blessure du rejet mais comme je vous ai dit il y en a d'autres c'est d'abord de pouvoir la l'identifier prendre conscience qu'on a une blessure émotionnelle une blessure affective tant qu'on n'a pas conscience qu'il ya cette blessure et bien en fait on va avoir des comportements réactifs dans notre vie mais on ne peut pas la soigner agir dessus parce que tous les pansements on a mis en place nous empêchent parfois même de savoir qu'on a cette blessure notamment une des caractéristiques de la blessure comme de cette blessure du rejet dans les symptômes dans la façon que l'on a de d'exprimer dans notre vie d'adulte cette blessure du rejet c'est d'avoir mis en place des comportements évitants c'est à dire je ne veux pas je ne veux pas m'attacher à quelqu'un je ne veux pas rentrer en relation parce que j'ai peur d'être rejeté donc je mets beaucoup de distance par rapport à l'autre et aussi par rapport à mes besoins pour éviter d'être rejeté ou alors à l'inverse et bien j'ai développé des comportements comment dire des comportements de dépendants des troubles un trouble de la personnalité dépendance qu'on appelle la dépendance affective c'est à dire que j'ai un tel tel blessure de rejet que j'ai énormément besoin de me sentir reconnu appartenir et donc du coup je vais chercher à l'extérieur ce que j'ai le sentiment de ne pas pouvoir en fait mettre en oeuvre en moi pour les personnes qui se posent des questions concernant la dépendance affective je vous ai mis dans la description de cette vidéo le test suis en dépendance affective je prends le temps de vous dire allez prenez quelques minutes pour réaliser ce test qui a été validé par des psychologues cliniciens de la clinique e-santé et qui vous permettra d'identifier si derrière cette blessure de rejet il n'y a pas eu un trouble de la personnalité dépendante qui s'est déclenché vous pouvez notamment il ya des petites choses qui peuvent vous alerter quand on est dans la dépendance affective on a en effet cette blessure cette blessure du rejet de l'abandon souvent à côté de ça on a des troubles du comportement alimentaire on a parfois une jalousie maladie vont on peut avoir des comment dire des risques de dépression et surtout on a un très très gros manque de confiance en soi donc si vous avez des doutes n'hésitez pas à faire le test parce que vous pouvez vous en libérer et guérir de cette de cette dépendance affective alors je me remets sur le sujet alors n'hésitez pas à réagir à interagir à me faire part de votre de votre expérience de comment est ce qu'aujourd'hui le cette blessure du rejet vous avez le sentiment qu'en fait de savoir d'où elle vient ou alors pas du tout où est ce que j'ai envie de dire on est un peu parfois dans le déni il faut savoir que d'ailleurs c'est un des effets de la blessure du rejet c'est qu'on est souvent très 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 souvent le comportement qu'on développe c'est le déni c'est la fuite vis-à-vis de soi vis-à-vis des autres on s'efface et surtout on rejette tout ce qui pourrait plus ou moins nous permettre de nous mettre potentiellement en danger mais on rejette aussi nos besoins donc c'est aussi un problème cette cette blessure du rejet alors je reprends est ce que tout le monde est avec moi est ce que tout le monde est là a envie d'en savoir plus dites moi si c'est le cas vous appuyez sur le petit pouce like qui me permet de savoir que vous êtes tous avec moi et que vous avez envie que je vous en dise plus que je vous donne tous mes secrets mais décryptage de psy en ce qui concerne la blessure du rejet et comme je dis pour les personnes qui viennent nous rejoindre camille qui est psychologue au sein de la clinique e-santé qui fait partie de mon équipe est avec moi dans le chat et répond précisément à vos questions si vous voulez savoir comment sont sortis à quelles sont les thérapies qui sont efficaces est ce qu'on peut guérir n'hésitez pas à poser les questions camille est là pour vous aider donc vous pouvez en user et en abuser vraiment alors quels sont dans cette blessure émotionnelle comme je disais cette blessure émotionnelle du rejet le rejet est une blessure émotionnelle une blessure affective je pense que c'est même la première chose sur lequel on peut s'arrêter il n'y a pas dans la vie que les blessures physiques ok je me casse un bras je me coupe je me coupe le doigt c'est quelque chose que je vois et comme c'est quelque chose que je vois je vais identifier la taille de la blessure par exemple je m'ouvre je m'ouvre la main je vais identifier la taille de la blessure et en fonction je me dire qu'est ce que je dois juste désinfecter mettre un pansement ou faire des ou faire des points on est d'accord mais là je vois donc dans une blessure physique ce qui nous aide nous en tant qu'être humain c'est de voir ce qui est la problématique avec une blessure émotionnelle c'est que tant qu'on n'est pas formé à identifier comprendre les émotions et les blessures affectives et bien on a tendance à ne absolument pas s'en occuper et on peut vivre avec une blessure émotionnelle toute une vie ça peut vous paraître aberrant mais une blessure émotionnelle on peut vivre avec toute une vie si par exemple j'ai une blessure c'est votre cas quand je dis de là aujourd'hui je vais faire un focus sur le rejet mais si vous avez une blessure de trahison d'humiliation de maltraitance d'abandon d'injustice cette blessure si nous vous l'avez pas nommé si vous ne l'avez pas identifié vous pouvez passer une vie entière à côté de votre vie parce que cette blessure émotionnelle n'a pas été ni identifié ni traité et donc ni guéri donc tant qu'on ne se libère pas de notre blessure émotionnelle on a une vie ce que je vais dire réactive je donne un exemple si vous avez une blessure du rejet qu'est-ce qui comment dire quels vont être les effets de ce rejet on pourrait dire les effets du rejet les symptômes comme je vous ai dit il y a des symptômes au niveau du comportement au niveau de la relation je vais vous donner là concrètement ces symptômes ces effets du rejet pour que vous puissiez comprendre de la même façon que lorsque vous regardez votre blessure là il faut des points de suture vous allez peut-être vous poser la question si là il faudrait pas des points de suture sur cette blessure émotionnelle la première chose qu'il faut comprendre c'est que lorsqu'on vit un rejet la blessure émotionnelle de rejet va se mettre en place dans les premières années de votre vie d'accord et d'ailleurs je veux peut-être avant de vous donner les symptômes je vais vous expliquer peut-être quand même où est-ce que ça a pris sa source je vais peut-être commencer par ça pour que vous compreniez les raisons du rejet et après je vous explique un peu plus les symptômes ça se construit pendant l'enfance bien entendu mais ça va se rejouer comme une musique qui se répète et comme un hamster dans sa roue tout au long de votre vie tant que vous n'avez pas pris conscience que vous avez une blessure de rejet je rappelle pour les personnes qui d'ailleurs ont un doute sur notamment la dépendance affective en lien avec la blessure du rejet je vous ai mis le test suis-je en dépendance affective dans le lien de la description faites-le c'est très important pour vous permettre d'identifier la taille de la blessure donc la raison du rejet ce rejet se construit pendant l'enfance il y a eu un manque d'amour dans certains cas c'est à dire de se sentir aimé mais c'est véritablement l'amour inconditionnel l'amour sans condition ce sont en règle générale nos parents ou les personnes qui représentent la fonction parentale qui vont vous donner cet amour si vous n'avez pas eu des parents suffisamment aimants vous avez pu avoir un grand-parent un cousin une tante qui ont fait le job et il n'y a pas de blessure émotionnelle de rejet si on a été aimé par un proche mais que ça n'a pas été en ligne directe le papa ou la maman d'accord ça peut être le bon père ça ça peut être un entraîneur de sport ça peut être un maître d'école donc il ya plein de façons de se sentir aimé sans condition l'autre mais si on n'a pas eu si on n'a pas eu ça si on n'a pas eu ce sentiment d'être aimé c'est la maltraitance par exemple s'il ya eu du dénigrement s'il ya eu des différences entre vous et et le reste de la fratrie mais ça va créer les bases d'une blessure de rejet pourquoi parce que l'enfant que vous êtes que vous avez été ne comprend pas pourquoi il y a cette maltraitance pourquoi il ya des différences pourquoi il y en a qui sont aimés et pas le déficit alors il faut savoir que ça va se faire en deux temps parce que l'enfant tant qu'il est dans un micro cosmos tout au début de sa vie il n'est pas aimé soit pas d'amour par exemple mais ça va il va pas se rendre compte tout de suite c'est lorsqu'il va commencer à aller un petit peu dans un cercle un peu plus large à l'école faire du sport ou avoir d'autres activités et qui va voir le comportement par exemple des autres parents avec les autres enfants qui va se rendre compte que ce n'est pas entre guillemets normal ce qu'il vit chez lui et qu'il y en a qui reçoivent ce qu'on appelle de l'amour de l'affection et que lui n'en reçoit pas autre donc c'est pareil prenez le temps d'identifier un peu un peu ces éléments peut-être dans dans votre vie est ce que vous avez reçu de l'amour par qui est ce que vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas reçu d'amour parce que quand votre cercle promis a commencé à s'ouvrir vous avez vu qu'il y avait des différences avec l'extérieur n'hésitez pas à me le partager dans le chat et me faire ne faire part de votre expérience il est très important j'insiste sur une chose si je vous propose d'utiliser le chat et d'écrire et de partager ce n'est pas c'est pas pour faire joli c'est pas pour remplir le chat c'est parce qu'en fait c'est très très important lorsque je fais un live avec vous moi je fais un travail thérapeutique on va être clair je vous je vous fais une séance là et j'ai besoin que vous puissiez écrire ce que vous ressentez ce qui vient à l'esprit pourquoi parce que ce qui est nommé les mots que nous vivons à partir du moment où les nomme ça nous permet de les rendre réels et donc de construire chez vous des prises de conscience et de pouvoir avancer donc c'est très important c'est une vertu thérapeutique si je vous fais écrire ensuite lorsque vous écrivez après ben voilà ça vous permet d'avoir une forme de distanciation ça fait tout de suite du bien et en même temps ça vous permet d'échanger avec les autres personnes qui comme vous ont peut-être vécu des choses et ça vous permet de vous de vous sentir déjà un moins seul mais surtout vous avez aussi d'autres personnes qui vont mettre d'autres expériences vous mettre d'autres mots et ça va vous faire écho ça va vous aider à verbaliser et conscientiser ce que vous vivez donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait d'écrire et de nommer les choses parce que c'est extrêmement thérapeutique d'accord donc je continue sur les raisons du rejet j'ai dit la première raison la première cause de la blessure de rejet de cette blessure émotionnelle se passe dans l'enfance et la première cause ça va être le manque de d'amour inconditionnel ou alors il y a eu de l'amour mais exclusivement sous condition c'est à dire je suis aimé si je suis gentil je suis aimé si je suis serviable je suis aimé si je me tais je suis aimé si je prends pas de place je suis aimé si je fais exactement tout ce qu'on me dit voilà et ça malheureusement ça crée aussi un sentiment de rejet parce que si j'ai le sentiment de ne jamais pouvoir être à l'attendu de l'exigence de mes parents ça va développer en moi une blessure de rejet on retrouve ça non pas notamment chez les parents qui sont impossibles à satisfaire qui ont une telle exigence que la marche est trop haute et l'enfant que vous avez été se sent rejeté je le dis pour les parents aussi qui seraient là comment on a le droit d'être dans l'exigence vis-à-vis de nos enfants mais faut toujours évaluer notre niveau d'exigence par rapport à la capacité et surtout donner à nos enfants lorsqu'on est exigeant le droit à l'erreur et l'apprentissage c'est très important alors l'autre raison de la blessure de rejet émotionnel ça va être le manque de communication ou l'absence de communication une interaction avec les autres qui est qui est coupé qui est dysfonctionnel c'est l'impossibilité de communiquer avec ses parents c'est le fait de se sentir toujours jugé ou d'avoir peur lorsqu'on communique voilà et là ça va créer aussi cette blessure de rejet c'est important de prendre en considération ce qui est ce qui ont ce qui ont ce qui a été les ingrédients de cette blessure du rejet c'est très important pour autre cause de cette blessure émotionnelle du rejet ça va être le sentiment de ne pas pouvoir être entendu et écouté on peut parler et communiquer que ses parents mais si par exemple vous avez le sentiment quand vous parlez en fait vous parler de l'appui du beau temps mais on peut pas parler de soi de ses émotions de ses ressentis que c'était complètement un sujet tabou et ça c'est le cas dans certaines familles où l'émotion a du mal à avoir sa place et bien si on ne se sent pas entendu et écouté ça va créer chez nous un sentiment de rejet et développer cette blessure de rejet et qui est une blessure émotionnelle importante enfin autre ingrédient dans les raisons de ce rejet c'est lorsqu'on a le sentiment de ne pas être respecté et notamment respecté dans sa différence si par exemple vous êtes dans une famille où il n'y a que des mateux et que vous êtes le seul artiste de la famille et bien c'est pas que vos parents et cet environnement familial est contre vous ou vous fait du mal mais si vous avez le sentiment d'être le vilain petit canard à l'intérieur de cette famille vous allez pouvoir développer une blessure émotionnelle de rejet pour autant ça ne veut pas dire que vos parents ne vous aiment pas ne vous ont pas donné une démonstration d'amour ou d'attention mais vous étiez tellement différent que savez pas trop comment fonctionner avec vous et vous avez pu développer une blessure émotionnelle de rejet je dis ça par exemple chez toutes les personnes qui sont par exemple les hauts potentiels intellectuels et hauts potentiels émotionnels qui sont si vous êtes dans une famille très différente de la vôtre vous avez très certainement développé une blessure émotionnelle du rejet parce que cette différence pour vous est très important on retrouve cela aussi lorsqu'il ya des différences d'identité sexuelle des différences de race voilà toutes ces choses là vont vont nous comment dire voilà venir nous nous convoquer dans cette blessure émotionnelle de rejet et quels sont les piliers qui ont été attaqués pendant l'enfance qui se sont cristallisés à l'âge adulte c'est le sentiment de non appartenance le sentiment de ne pas avoir de valeur et le sentiment de ne pas avoir les compétences requises dans notre environnement et ces piliers c'est le retenez le bien parce que c'est celui qui va falloir remettre en oeuvre pour pouvoir vous guérir et et vous libérer alors je prends quelques instants pour réagir par rapport à à votre comment dire à ces premiers éléments est ce que déjà par rapport à ça je suis clair est ce que c'est clair pour vous sur les effets de la blessure du rejet comment dire enfin pas les effets mais pardon les causes pardon de la blessure du rejet dans votre vie est ce que c'est clair pour vous et n'hésitez pas à me dire s'il y a un élément particulièrement qui qui vient vous comment dire vous convoquer que vous avez envie de partager voilà vraiment surtout n'hésitez pas s'il y a des questions plus particulières sachez que camille est là avec moi dans le chat alors c'est gentil il y a comment dire les raisons de ce rejet les sources de cette blessure du rejet des choses que vous souhaiteriez je précise où est ce que c'est très clair pour l'instant c'est très clair donc c'est parfait je continue alors comme je vous ai dit je vous ai parlé des comment dire je vous ai expliqué la blessure du rejet qu'elle faisait partie d'autres blessures émotionnelles que sont la blessure d'abandon la blessure d'injustice la blessure d'humiliation la blessure de maltraitance la blessure de trahison la blessure du rejet est donc une sorte de blessure de non reconnaissance de non appartenance je rappelle que nous sommes l'espèce humaine a besoin de se sentir appartenir et cette blessure du rejet et là je vais répondre à robin qui posait la question quelle différence entre la peur du rejet et la peur enfin la blessure de rejet la blessure d'abandon ces deux blessures se rapprochent d'accord et notamment elles font une école à notamment le trouble de la personnalité dépendante lorsqu'on a une dépendance affective bien souvent il y a une blessure de rejet et d'abandon la grande différence qu'on pourrait dire entre la blessure du rejet et la blessure d'abandon la blessure d'abandon c'est vraiment une blessure primaire et parce que j'ai envie de dire lorsque on a un sentiment de se sentir d'être rejeté on a en nous la blessure de l'abandon mais c'est des petites subtilités sur les comment dire les sources de de ce de ce rejet j'aurais pas eu temps de le développer dans ce live peut-être un live spécial sur le symptôme de de l'abandon par contre sachez que ce que je vais expliquer en ce qui concerne les conséquences de la blessure du rejet émotionnel sur vous c'est à dire les symptômes de la blessure du rejet que ce soit dans la blessure du rejet et blessure de l'abandon et bien c'est la même chose d'accord donc je vais vous donner maintenant les effets du rejet en fait dans votre dans votre donc j'ai expliqué les sources première chose dans les symptômes une personne qui a vécu une blessure émotionnelle de rejet si c'est votre cas que vous l'ignoriez souvent on va pouvoir le traduire par les symptômes notamment quelqu'un qui a une anxiété chronique on va se poser la question sur une blessure de rejet en tout cas quelqu'un qui a une anxiété chronique il y a obligatoirement une source de blessure émotionnelle qu'il va falloir aller creuser et ça nécessite un travail thérapeutique pour savoir exactement où sont les sources et comment vous allez pouvoir le réparer je rappelle pour cette fois quand on me dit mais Christelle pourquoi on va entreprendre un travail en psychothérapie vous en parlez souvent tout simplement parce qu'en fait si je m'ouvre la main et que j'ai des points de suture on va pas se poser la question pourquoi tu vas voir le chirurgien pour qu'il te refasse des points ben oui limite dans l'autre sens pourquoi tu n'es pas allé te faire faire des points et ben de la même façon lorsqu'on a des blessures émotionnelles lorsqu'on a des blessures de vie affective émotionnelle et si on a une expérience de vie ou bien ce moment on va rencontrer dans notre vie des blessures émotionnelles et que les choses sont un peu plus profondes et bien c'est nécessaire de mettre des points de suture et bien le psy son job c'est de d'identifier où sont les blessures parce qu'on la voit pas à l'œil nu mais lui il le voit et ensuite de faire les points de suture avec vous nécessaire pour aller mieux dans votre vie et ce qui est génial avec comment dire avec un travail en psychothérapie c'est lorsqu'on refait les points de suture et bien le chirurgien ne fait pas seul j'ai même envie de dire que vous êtes la première personne qui est acteur actrice de de cette réparation et des points de suture de cette blessure émotionnelle pour en fait tout simplement être à nouveau bien bien dans votre vie ok donc voilà c'est ça un travail en psychothérapie et ça paraît beaucoup plus une évidence quand je l'explique de cette façon là alors comme je disais les effets du rejet et les symptômes de première chose c'est qu'il va y avoir hop je reprends mes petites notes en même temps le vous allez développer donc en effet une anxiété chronique vous allez aussi bien souvent avoir de la colère de la colère dans une personne une personne qui a un symptôme de blessure attention c'est pas une colère explosif c'est des colères implosifs c'est à dire que c'est des colères que vous ravalez la plupart du temps les personnes qui ont un symptôme de blessure de rejet sont beaucoup plus de mal à exprimer à s'agacer ou à dire ce qui va pas ils le ravalent cette colère et la refoule à l'intérieur et plus on refoule la colère plus ça va se transformer en symptômes dans votre vie je pense que là aussi ça va peut-être vous parler on donne du mal quand on a vécu la blessure de rejet à verbaliser ce qui va pas puisque justement cette blessure du rejet nous il faut savoir aussi qu'on a peur d'être rejeté donc on met plein de mécanismes en place pour éviter ce rejet mais la plupart du temps ce que je vais vous dire maintenant est très important j'ai besoin que vous le reteniez c'est lorsqu'on a une blessure émotionnelle de rejet notre pire ennemi c'est nous puisque en fait nous sommes la personne qui nous rejetons le plus sans même nous en rendre compte et ça j'ai vraiment besoin que vous l'entendiez tous parce que aujourd'hui quand on a cette blessure du rejet on a tendance à se comporter avec soi comme un pire ennemi alors qu'il va falloir apprendre à passer en mode meilleur ami et donc ça c'est très important à prendre en compte j'en ai plein de choses importantes à vous dire dans cette dans cette séance je suis passionnée par le sujet j'espère que je ne vais pas trop vite dites le moi est ce que tout est ok on est bon en synchro avec vous sur ce sur soleil il y a aussi bien entendu des risques de dépression pourquoi parce que comme je suis dans le rejet de moi j'ai une difficulté à identifier mes besoins et donc obligatoirement je vais avoir tendance à renier mes besoins à pas être en cohérence avec moi et donc j'ai des risques de ne pas répondre à mes besoins importants de perdre le sens de me perdre de vue et donc de développer de par l'anxiété et comment dire d'autres troubles que sont notamment la dépression la dépression peut arriver dès l'enfance à l'adolescence avec des passages j'en vais dire des étapes de troubles du comportement alimentaire ou de pensées suicidaires des troubles comment dire des compulsions et peut se rejouer à l'âge adulte mais souvent en fait soit ça devient chronique soit ça arrive un peu à des périodes de vie clé dans lequel il ya des changements ou des ou des choses qui sur lesquelles vous êtes obligé de subir autre symptôme qu'on retrouve derrière la blessure émotionnelle de rejet c'est la dépendance affective et la et aussi la jalousie maladive étant donné que j'ai besoin de l'autre j'ai une carence affective énorme je vais avoir tendance à je me fais pas confiance et comme je me fais pas confiance mais du coup j'ai tendance à pas faire confiance aussi à l'autre parce que j'ai toujours peur qu'il me quitte et donc du coup je vais très 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 jaloux pour éviter cette peur que l'autre me quitte mais plus je l'étouffe plus j'anesthésie la relation plus celle ci devient délétère avec tous les risques que l'on a justement de la séparation est ce que ça vous parle dites moi directement si ça vous parle ensuite il ya une chose que je vais aborder maintenant avec vous je rappelle pour les personnes qui se posent des questions notamment sur la dépendance affective je vous ai mis un lien directement ici dans la description mais aussi parce que je vous ai parlé de beaucoup de symptômes qui sont possibles avec la blessure de de rejet derrière c'est important de réaliser le diagnostic je vous invite à télécharger l'application de la clinique e-santé directement sur le téléphone votre tablette ou votre ordinateur une fois que vous avez téléchargé l'application la clinique e-santé vous allez pouvoir accéder à différents tests qui sont en accès libre et gratuit qui vont vous permettre vraiment déjà de faire votre auto diagnostic par rapport à votre situation de vie et vos symptômes donc surtout allez-y n'hésitez pas c'est le premier pas pour commencer à regarder un peu la taille des blessures que vous avez dans votre vie et ensuite après vous pourrez commencer à faire des petits points de suture qui sont nécessaires une grande partie des points de suture on peut les faire de façon j'en veux dire autonome et pour d'autres quand on n'arrive pas bien les identifier votre psychologue et l'apport vous aider et en plus il vous met j'ai envie de dire avec vous fait des points de suture où on nettoie la plaie pour une parfaite cicatrisation et qu'après vous soyez super bien dans votre vie donc je vais parler d'autres symptômes qui vont avec cette blessure et notamment là un élément dont on parle peu selon moi voire même qui reste un petit peu tabou c'est l'immaturité affective il faut savoir que lorsqu'on a vécu une blessure émotionnelle de rejet on est physique la plupart du temps sauf si on a fait un travail de développement personnel quand on a eu ou de thérapie qu'on a on a avancé sur soi on a un peu on s'est révélé on a grandi et bien on a on peut avoir tendance à être physiquement adulte mais émotionnellement enfant c'est à dire que la croissance émotionnelle a été interrompue pendant l'enfance et donc vous avez continué à grandir physiquement avec vous avez développé des compétences des savoirs mais par contre la maturité affective ne s'est pas développée de la même façon et c'est ce qui fait que on se trouve dans une vie d'adulte mais avec des comportements qui ne sont pas qui ne sont pas comment dire matures et donc quand on parle par exemple de jalousie maladie et si c'est votre cas je vais vous dire une chose il n'y a pas de tabou c'est pas grave mais il y a ça montre qu'il y a une interruption dans votre croissance émotionnelle et qu'il est important essentiel indispensable de remettre en place c'est de 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 redonner les le mouvement de votre croissance émotionnelle pour être bien dans votre vie si par exemple vous avez tendance être susceptible si on peut rien vous dire il y a très certainement eu une comment dire du dénigrement pendant votre enfance et si vous ne prenez pas conscience de cette de cette susceptibilité et donc de l'interruption de votre croissance émotionnelle et bien c'est délétère pour pour vous même et dans la relation avec l'autre parce qu'on ne peut rien vous dire si on peut rien vous dire on peut pas communiquer on il est difficile de développer de déployer une complicité et on a du mal à grandir ensemble et vous êtes la première personne en faire les frais donc c'est très important je veux dire la première chose à faire c'est de pas se mentir de se regarder en face pour savoir qui on est on a tous des failles et et on peut agir à partir du moment où on les regarde en face donc vraiment j'ai envie de dire comment c'est de votre meilleur ami même en mettant le doigt sur des choses qui parfois sont pas très confortables sur nous mêmes et je suis là pour ça pour vous pour vous aider avec un maximum j'ai envie dire de de bienveillance pour vous parce qu'on a tous des blessures de vie et plus on les regarde en place plus on peut comment dire les réparer et ensuite en faire un vrai moyen de révélation de soi quand on a une blessure du rejet on peut aussi avoir tendance à dans nos relations soit amicale amoureuse professionnelle à chercher des parents plutôt que que nos relations adultes à savoir que par exemple je sais pas votre manager soit par exemple ça peut être un exemple mais votre manager ou votre boss peut-être et bien c'est peut-être soit un papa soit une maman pour vous une maman parce qu'elle prend toujours soin de vous ou alors un papa parce que c'est celui qui est l'autorité celui qui vous cadre celui qui vous dit comment avancer et et quand on n'a pas eu ça enfin on a tendance à rechercher cela dans la relation mais ça peut donner aussi des conséquences les personnes qui sont en blessures de rejet sont dans un profil évitant vous avez du mal à exprimer ce dont vous avez besoin si par exemple vous fait un compliment dans votre job vous allez dire bah je fais juste mon job alors qu'en fait vous avez énormément besoin de reconnaissance mais vous savez pas trop comment comment le dire vous êtes très souvent des candidats au burn out et vous cherchez par votre par votre performance à être reconnu et réparer cette comment dire cette blessure du rejet mais la reconnaissance de la performance n'est pas la reconnaissance de de ce que vous êtes c'est la reconnaissance de ce que vous faites et c'est pas tout à fait la même chose pour vraiment réparer se libérer de la blessure émotionnelle de rejet c'est important de pouvoir s'accueillir dans tous nos états d'être même dans nos périodes de fragilité même dans nos périodes de faiblesse même dans nos périodes où on n'est pas au top de notre forme même lorsqu'on est dans l'erreur et ça c'est très important on a aussi quand on est dans cette blessure de rejet une tendance à la distorsion de l'image de soi je vais m'expliquer par rapport à ça c'est entre ce que je suis ce que je pense que je suis il y a souvent une grosse différence vous n'êtes pas tendre avec vous même lorsque vous avez une blessure émotionnelle de rejet quand j'ai tendance vous avez plutôt tendance au démarrage à être dans votre vie votre pire ennemi et comme vous êtes votre pire ennemi vous pensez aussi que les autres pensent de la même façon que vous vous pensez sur vous même c'est un cocktail quand même pas facile vous attend ça vous dire que vous êtes nul que vous n'êtes pas à la hauteur que c'est jamais suffisant que de toute manière vous n'y arriverez pas que des choses que vous avez très certainement entendu dans votre enfance et que vous avez fini au début vous avez rejeté mais vous avez fini quand même par acheter alors ça va être important de prendre conscience de cette de la réalité de l'image de soi c'est important de faire il ya un exercice que j'aime beaucoup que l'on fasse c'est ce que j'appelle le 360 degrés c'est demander à votre entourage que ce soit votre amoureux votre conjoint vos amis vos collègues quelles sont les trois qualités qu'ils apprécient le plus chez vous un exercice tout simple je vous demande pas de faire un 360 degrés en format rh super compliqué mais demandez à aux personnes qui sont proches je dis à votre conjoint des personnes de la famille des collègues de travail les trois qualités qu'elles apprécient le plus chez vous et ça va vous permettre de vous rendre compte en effet que l'image que vous renvoyez n'est pas forcément l'image que vous avez que vous vous pouvez même aller plus loin dans ce 360 degrés en disant voilà si comment dire si j'étais un personnage par exemple je sais pas un personnage historique qui je serais selon toi comme ça ça vous donne un petit peu un regard et les retours qui vous sont faits vous pourrez les observer c'est demandez vous si quand vous avez ces retours et vous aurez tendance à avoir une distorsion de l'observation c'est à ne regarder que le négatif ou apprendre les éléments les plus positifs pour vous ça va vous donner là aussi une grille de lecture qui dit je vais essayer avec mes parents et bien essayez Hervé ce qui compte c'est vraiment de comment dire de faire les premiers pas sincèrement et d'ailleurs faites le pour vous déjà d'abord les trois qualités que vous appréciez le plus chez vous commencez déjà par vous même d'accord ça c'est important donc je vous ai dit il y aura un travail à faire sur la distorsion de l'image de soi quand on a une blessure émotionnelle de rejet bien sûr il y a l'autocritique malsaine c'est à dire que vous êtes comme je dis la première personne à vous critiquer mais vous n'êtes pas la première personne à vous faire des des compliments et donc vous avez tendance à à mettre plus de d'acide dans votre réservoir affectif que d'éléments de douceur et donc combien de temps ça ne ça ne joue enfin ce n'est pas confortable pour vous donc si je re synthétise rapidement les les comment dire les symptômes du rejet on pourrait dire les effets du rejet je vous ai parlé de l'anxiété chronique de la colère de la dépression de la jalousie maladie de la dépendance affective j'ai parlé de l'immaturité affective liée à l'interruption de votre croissance émotionnelle j'ai parlé d'un comment dire d'un 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 fonctionnement avec je suis physiquement adulte mais émotionnellement enfant j'ai parlé de la recherche de parents dans la relation de sentiments de distorsion de l'image de soi d'autocritique malsaine et il y a aussi je vais rajouter à ça le sentiment de vide amoureux qu'est ce que je veux dire par le sentiment de vide amoureux c'est le comment dire la sensation que l'on a de ne jamais être suffisamment aimé votre réservoir affectif vous avez toujours le sentiment qu'il est vide même si vous recevez c'est jamais suffisant et comme vous vous rejetez vous vous avez beaucoup de mal à imaginer que quelqu'un puisse vous aimer réellement pour ce que vous êtes et donc vous faites beaucoup 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 de choses dans votre vie pour pouvoir être aimé par exemple vous allez faire beaucoup pour l'autre vous allez faire beaucoup plus de travail que les autres vous allez être beaucoup plus aimable vous allez beaucoup plus attentionné beaucoup plus attentif à par exemple envoyer toujours un petit mot sympa regarder ce qu'il y a dans le frigo pour faire plaisir à tous les membres de la famille donc toutes ces choses là sont des éléments que vous mettez en place pour pouvoir faites des choses pour pouvoir être aimé alors que votre vrai besoin c'est d'être aimé non pas pour ce que vous faites mais pour ce que vous êtes parce que tant qu'on fait beaucoup beaucoup de choses on le fait et on attend de l'autre des signes de reconnaissance d'ailleurs vous en demandez tout le temps tu as vu c'est moi qui les fais mais et puis l'autre au bout d'un moment l'autre quel qu'il soit il en a marre il dit bah oui mais je vais pas te le dire enfin moi je par exemple tu as vu j'ai fait le ménage et l'autre a dit bah oui enfin moi aussi je le fais mais je le dis pas vous avez vu j'ai rendu le dossier à l'heure oui l'autre le fait à côté mais elle dit pas spécialement et du coup vous avez un sentiment d'injustice parce que vous dites bah voilà je suis obligé de dire il n'y a jamais personne qui me reconnaît pour ce que je fais mais en réalité ce dont vous avez besoin c'est d'être reconnu pour ce que vous êtes pas pour ce que vous faites et ça c'est un gros travail qui va être nécessaire les autres effets du rejet c'est aussi la destruction de l'identité personnelle c'est à dire qu'on a beaucoup plus de difficultés à savoir qui on est puisqu'on on fait beaucoup de choses pour les autres on passe notre temps à identifier les besoins des autres plutôt que les nôtres on sait plus vraiment qui on est puisqu'on s'intéresse pas à nos besoins donc c'est difficile de savoir qui on est vraiment et ce dont on a vraiment besoin et il y a bien entendu derrière tout ça un énorme sentiment d'impuissance de solitude qui s'installe d'isolement avec une peur constante de perte de l'autre une anxiété qui est là et souvent des troubles des troubles qui s'accompagnent dans votre vie comme des troubles du comportement alimentaire dépendance affective des risques de la dépression le côté travail au man ou même sport alcoolique où vous avez tendance à par exemple faire de l'excès dans le sport pour pouvoir être par exemple reconnu et donc du coup il ya une difficulté pour vous on donne beaucoup mais on a on s'empêche de recevoir ou parfois même on est dans un profil évident c'est à dire on s'empêche de donner et de recevoir notamment de l'amour vous avez peut-être d'ailleurs c'est peut-être votre cas érigé des murs pour vous protéger pour anticiper cette blessure de rejet mais malheureusement ce mur il vous protège pas du rejet de l'autre mais il vous protège de tous les signes de reconnaissance et de l'amour que vous pourriez recevoir de l'extérieur donc ce mur il est il vous protège de façon illusoire de du rejet parce que la preuve quand vous érigez ce mur la première personne que vous rejetez c'est vous parce que vous ne pouvez ni recevoir ni donner ce dont vous avez plus besoin c'est c'est de l'affection c'est et c'est de la communication c'est du partage de valeur et ça c'est très important que vous le que vous puissiez en prendre conscience et peut-être que là aussi ça va vous parler on retrouve derrière la blessure du rejet la mise en place de plein de choses pour essayer de j'ai envie de se sentir appartenir ou de trouver une sorte de place et on met souvent un masque social qui en pensant que si je je me profile de telle façon les gens vous m'appréciez vous m'aimez donc vous mettez un masque social à la fois pour vous protéger mais vous savez plus qui vous êtes et et ce masque social au bout d'un moment et bien il il vous fait mal souvent derrière le masque social c'est là que quand le masque social a été trop lourd et que vous n'avez pas exprimé vraiment qui vous était qui est à la dépression qui va qui va s'inviter dans votre vie donc dites moi déjà si si ça vous parle si ça crée chez vous des des prises de conscience ça vous rappelle des moments de vie des souvenirs des des comment dire des mécanismes que vous avez tendance à remettre à mettre en place et s'il vous plaît exprimez le de façon très bienveillante vis-à-vis de vous même parce que ça fait partie de vous et rappelez vous que si les effets de la blessure du rejet est pas forcément toujours très confortable c'est pas forcément ce que vous aimeriez dites vous que c'est pas du tout de votre faute puisque c'est la conséquence de la blessure du rejet une blessure du rejet je suis désolé mais personne ne l'a choisi je rappelle que les causes se sont créées pendant l'enfance vous n'y êtes pour rien par contre vous pouvez maintenant prendre conscience de cette blessure qui est ensuite avancé voilà ça c'est sacré un trôme des traumatismes dans votre vie et comment aujourd'hui vous vous pouvez avancer donc je vous ai expliqué ce que c'était que la blessure du rejet que c'était une blessure émotionnelle qu'elle faisait écho à d'autres blessures émotionnelles je vous ai expliqué les comment dire les sources de cette de cette comment dire blessure émotionnelle de cette blessure avec des affectives du rejet dans votre vie dans la relation avec les autres ensuite je vous ai expliqué les effets les effets que ça a dans la relation les effets que ça a sur votre corps au niveau des symptômes et au niveau de la façon dont vous interagissez et les carences qu'en fait la blessure du rejet va créer si vous continuez sur ce mode de fonctionnement je vais donc maintenant vous donner quels sont en fait en réalité derrière tout ça les besoins que vous avez pour vous en libérer et je vais vous donner trois conseils maintenant pour surmonter la blessure d'amondon la première chose à prendre en compte là dedans c'est que le comment dire derrière le besoin il y a une peur l'émotion vous avez c'est la peur cette peur du rejet va vous amener à être comme je disais dans le déni dans la fuite ou même effacer l'ensemble de vos besoins ou vous effacer vis-à-vis de l'autre donc vous allez avoir une tendance à avoir des relations soit solitaires des profils évitants ou alors à contrario dans la dépendance affective quel conseil je peux vous donner maintenant j'ai besoin que vous mettiez dans votre viseur on va dire une comment dire une sorte de trois plots on va dire trois éléments trois éléments clés que sont le pilier pour pouvoir vous vous libérer et surmonter cette blessure du rejet ça va passer en trois mots qui sont le comportement l'appartenance et les valeurs lorsque on a une telle blessure comme je dis notre besoin c'est un besoin d'appartenance c'est la première chose d'accord et ce besoin d'appartenance comment vous allez pouvoir c'est ce qui est le premier pilier le remettre en oeuvre et bien la première chose ça commence par quoi par s'aimer par s'accepter pour qui nous sommes pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous faites donc ça c'est le premier conseil que je vous donne c'est le premier pilier c'est un travailler votre besoin d'appartenance prendre conscience que la première personne qui doit vous aimer c'est vous c'est pas l'autre vous pourrez jamais appartenir à un groupe si vous avez après l'impression de ne pas vous appartenir à vous donc apprenez à être vous même soyez vous même aimez vous et acceptez vous pour qui vous êtes pas pour qui vous souhaiteriez être non pour qui vous êtes avec vos qualités vos défauts ça ne veut pas dire que par contre vous pourrez pas évoluer grandir à prendre mais vous ne pourrez pas apprendre grandir et vous vous révéler si le point de départ n'est pas le bon c'est un peu comme prendre organiser un gps et pas mettre la première comment dire le la première coordonnée gps ne pas mettre l'endroit où vous êtes déjà aujourd'hui ce n'est pas possible donc ça c'est le premier la première chose le premier pilier ensuite dans la comment dire dans votre besoin il va y avoir besoin en effet de de travailler sa place et pour travailler sa place son identité il faut savoir en fait quelles sont vos valeurs à quelle valeur vous avez envie d'adhérer et ça c'est ce qui va vous permettre de pouvoir un peu plus vous vous affirmer dans votre comment dire dans votre relation à vous même et dans votre relation à l'autre et pour moi s'affirmer c'est par exemple apprendre à dire non mais c'est pas être réactif s'affirmer c'est ni se soumettre ni agresser l'autre s'affirmer de façon saine c'est tout simplement être capable de savoir qu'elles sont nos besoins de pouvoir les exprimer en acceptant qu'en face puisse y avoir un oui ou un non mais que ça ne remet pas en question qui on est prenez s'affirmer aussi c'est prendre conscience que par exemple quelqu'un vous fait une critique c'est par exemple on critique votre travail il ya une différence entre critiquer ce que vous avez fait critiquer ce que vous êtes je peux très bien dire je trouve que ce travail n'est pas à l'attendu n'est pas n'est pas de c'est pas un travail de valeur ça ne veut pas dire que ce vous n'avez pas de valeur ça n'a rien à voir il ya une différence entre ce que vous produisez et ce que vous êtes et donc apprendre à s'affirmer c'est aussi prendre conscience il ya une différence que je fais ce que je suis c'est pas parce que je fais un bon boulot que je suis une belle personne c'est pas parce que je fais un mauvais boulot que je suis une mauvaise personne on est d'accord qui je suis n'est pas conditionné exclusivement parce que je fais ce que je suis va être conditionné par rapport à ce que je comment dire ce que chaque jour je vais mettre en oeuvre pour essayer d'apprendre de comprendre et d'avancer l'important du coup d'apprendre à être bien avec soi sans sans entremise de l'autre aussi et là ça va être un travail de développement des compétences les moyens que vous avez de comment dire de vous sentir utile de développer des compétences d'adulte et non plus des compétences d'enfant sans pour autant est tout le temps obligé de passer par le regard de l'autre c'est comment je vais développer de nouvelles compétences par rapport au regard que je porte sur moi et pas par rapport à l'entremise de l'autre et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir travailler votre place votre appartenance à un groupe mais en étant qui vous êtes vraiment souvent me dit christelle moi j'ai l'impression que je comment dire je me sens pas bien dans ce groupe là je disais c'est intéressant mais si ce groupe là vous vous sentez plus bien avec peut-être que vous avez été bien dans une période de vie avec ce groupe cette organisation mais qu'aujourd'hui vous avez évolué différemment et tant que vous ne n'exprimez pas qui vous êtes vraiment vous allez avoir du mal à comment dire à fédérer autour de vous des personnes qui vous correspondent vraiment parce que si vous mettez un masque social si vous n'êtes pas réellement ce que vous ce que ce avec les autres tels que vous êtes à l'intérieur vous allez avoir un cercle d'appartenance qui correspond au masque social et non pas à vous même si par exemple vous êtes vraiment artiste dans l'âme et vous avez autour de vous que des personnes qui sont conseillers financiers analyse de gestion et qui kiffent de regarder des tableaux excel toute la journée alors que vous ce que vous avez envie c'est de parler de peinture et bien bien entendu se passe pas la même chose en vous et et vous serez pas bien avec vous même pas bien avec l'autre alors que si vous acceptez que là par contre c'est pas parce que vous pouvez avoir de très bonnes compétences sur les tableaux excel mais par contre dans votre cercle d'appartenance notamment personnel vous avez besoin d'autres choses et cela il faut le prendre en considération et c'est ce qui va vous permettre donc de reconstruire le pilier ce pilier qui a été altéré avec un vrai sentiment d'appartenance par rapport à qui vous êtes et non pas ce que vous faites ensuite comment dire vous ériger par rapport à vos valeurs d'aujourd'hui les mettre à jour aux valeurs d'aujourd'hui sont peut-être pas les valeurs que vous aviez dix ans peut-être qu'il ya dix ans vous étiez un un pro du du consulting de la finance vous kiffiez ça et qu'aujourd'hui c'est plus du tout votre système de valeurs vous préférez n'ai plus envie de travailler dans une multinationale mais vous pouvez préférer travailler je sais pas dans une boîte de dans une entreprise d'agriculture ou dans les forêts et parce que ça correspond plus au sens aujourd'hui il faut que vous adhériez par rapport à votre système de valeurs d'accord et ensuite eh bien c'est développer des compétences internes pour pouvoir se donner de l'amour à soi un amour inconditionnel vous êtes la première personne à pouvoir vous aimer dans tous vos états d'être avec vos qualités vos défauts créer une communication qui vous corresponde c'est à dire ça sert à rien d'envoyer des pics et d'attaquer les autres pour essayer de vous protéger alors que ce que vous voulez c'est de l'harmonie parce que si vous piquez vous allez recevoir des pics dans l'autre sens ça sert à rien de dire oui alors vous avez envie de dire non parce que d'une façon ou d'une autre il va y avoir une dissonance dans la relation c'est aussi vous offrir une interaction avec les autres qui soit juste dans une communication adulte adulte ne cherchez pas en face un papa ou une maman parce que parce que j'ai envie de dire ça comment dire ça crée des relations qui sont déséquilibrées soyez dans l'écoute de vous si vous arrivez à vous écouter vous vous pourrez aussi vous sentir écouté par l'autre même si l'autre vous écoute pas au moins vous saurez ce que c'est que de s'écouter soi et respectez vous la première chose à faire respectez vous dans votre différence sans être dans le militantisme mais juste en acceptant que vous avez le droit de penser de cette façon là et que l'autre personne a aussi le droit de penser d'une autre manière on a souvent tendance à se dire oui je suis bienveillant je comprends les différences mais dès par exemple quelqu'un dans son entourage familial ou professionnel est différent ben on a tendance à lui taper un peu sur sur la gueule et excusez moi le terme mais alors qu'en fait si on comprend on adhère au fait que chacun différent a des besoins différents et bien on va commencer à avoir une communication qui s'adapte à la personne en face et aussi à soi si vous avez en face de vous quelqu'un qui est par exemple dans le quelqu'un qui a des troubles de l'attention par exemple et vous dites mais c'est pas possible il écoute pas on peut pas il peut pas rester plus de 15 minutes après il m'écoute pas mais vous savez pas qu'il a des troubles de l'attention et que vous êtes plutôt dans le jugement si c'est votre cas par exemple vous êtes peut-être un trouble de l'attention les gens où vous êtes dyslexique ou autre et les gens ne moi par exemple je n'arrête pas de dessiner quand je suis en réunion parce que c'est le moyen pour moi de centrer mon esprit sinon je pars dans d'autres choses les gens disent ouais s'en fout de ce que je lui raconte même que dessiner arrêtez d'avoir des préjugés vraiment soyez dans l'accueil de l'autre et plus vous allez être dans l'accueil de l'autre plus vous pourrez aussi être dans votre propre accueil voilà c'est très important que vous retenez ces éléments là je pense que j'ai dit beaucoup de choses dans ce dans ce live des choses qui sont très très importantes retenez une chose c'est pour se libérer de la blessure du rejet mais pour toutes les blessures émotionnelles il faut savoir que d'abord la première chose c'est d'identifier qu'on a des blessures je l'ai rappelé le j'ai mis dans la description le test sujet en dépendance affective mais aussi en téléchargeant l'application de la clinique de santé vous aurez plein d'autres tests pour identifier vos blessures émotionnelles d'accord c'est le premier pas on ne peut pas traiter une blessure tant qu'on sait pas qu'on a cette blessure mais ça paraît aberrant de se dire je vais rester avec cette blessure émotionnelle toute ma vie parce que vous ne le feriez pas si oui par exemple si j'ai une cicatrice bah oui j'ai une cicatrice ça me fait pas mal pourtant quand j'étais petite je me suis ouverte ici et si on avait laissé le trou béant bah peut-être que tout se serait infecté aujourd'hui j'aurais plus d'accord donc sincèrement une blessure émotionnelle elle peut aussi s'infecter elle peut infecter complètement votre vie et il n'est jamais trop tard pour la guérir et la cicatriser pour cela un travail de développement personnel un travail parfois en psychothérapie est nécessaire si vous en avez besoin sachez qu'au sein de la clinique de santé on sera toujours là pour vous moi je vous savais je suis une militante du mieux-être et du mieux vivre et je fais tout ce qu'il faut pour que chacun puisse avoir accès à la santé un bien vivre un mieux vivre dans sa vie c'est pour ça que j'ai mis directement vos psychologues dans votre poche avec une application celle de la clinique e-santé en un clic vous démarrez votre thérapie c'est votre psy au quotidien dans votre poche vous communiquez avec lui et vous échangez vous consultez par écrit par audio par vidéo et c'est quand vous voulez il n'y a pas de prise de rendez vous il n'y a pas d'horaire fixe c'est vraiment pour cela très simple d'utilisation vous n'avez plus qu'à cliquer dessus laissez vous guider vous verrez c'est extrêmement efficace je terminerai avec le rappel pour se libérer de la blessure émotionnelle du rejet il faut cesser de fuir cesser de fuir traverser regardez en face c'est la première chose parce que si vous fuyez vous vous rejetez ensuite apprenez à dire non c'est mais un nom un nom qui a du sens pas un nom de provocation révisez vos perceptions votre perception de vous même et la perception de l'autre vis-à-vis de vous dissocier vous du rejet mettez le à distance lorsqu'on rejette des choses que vous faites ça ne veut pas dire qu'on rejette ce que vous êtes ok et il est inutile de se sentir vexé car vous avez en vous d'énormes qualités des compétences des capacités et vous êtes la première personne à pouvoir le voir si vous en doutez je vous ai de proposer le petit exercice demandez aux gens qui vous entourent trois qualités qui comment dire qui vous qui plaît enfin qui qui donne le plus de sens qui plaisent enfin trois qualités les plus reconnues pardon par votre entourage sur vous même et ça vous permettra d'avoir une première vision peut-être un peu plus réelle de la personne que vous êtes vraiment voilà nous allons arriver à la fin de ceux de cela j'espère qu'il vous a été vraiment utile qu'il vous a permis d'aborder des sujets concrets s'il y a d'autres sujets que vous souhaiteriez que j'aborde prochainement vous n'hésitez pas vous me le dites en suggestion à la fin de cette vidéo alors pas là on est dans le chat donc celui ci après va disparaître mais donc une fois que la pub la vidéo va être publiée sur youtube n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires de vos suggestions si vous avez aimé cette ce live n'hésitez pas donc à liker à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait sachez que que ce soit sur facebook sur instagram je je communique et sur youtube aussi bien entendu à chaque fois qu'il va y avoir un live en règle générale c'est à peu près tous les 15 jours je communique à l'avance pour que vous puissiez être informé de la date et du sujet du live vous puissiez être là être présent ou pouvoir le partager de toute manière après vous pouvez toujours en bénéficier puisque celui ci est enregistré voilà je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouveaux comment dire décryptage et je dis au revoir donc à Mireille Serge Léa Karine Valérie Ombrelle Véronique je dis au revoir aussi à Robine tout le monde tout le monde je sais que je vais en oublier certains Sophie Hervé Frédéric Erika Sophie Isabelle alors bordelaine c'est pas votre prénom non mais donc j'ai Elodie Hervé Mel Gwendoline Erika j'ai dit il y a plein 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 vous êtes nombreux ce soir merci aux personnes qui sont toujours là de façon extrêmement fidèle je pense je pense notamment à Elodie je pense à Valérie je pense à Robine je pense à Ombrelle qui sont régulièrement présents qui sont des véritables je veux dire ambassadeurs Léa aussi bien sûr qui sont des ambassadeurs de la clinique au quotidien vous faites du bien à vous vous faites aussi du bien aux autres parce que vous donnez et vous donnez toujours courage aux autres de pouvoir avancer j'oublie aussi beaucoup de personnes et je m'en excuse à l'avance merci à toi Camille pour ta présence dans ce live et je vous dis à très vite pour un nouveau décryptage tout simplement je vous embrasse et je compte sur vous vous allez sur l'application de la clinique et vous faites un petit peu votre autoportrait ce soir et puis vous me ferez des suggestions et des commentaires des retours d'expérience sur cette vidéo ou sur les réseaux sociaux je vous embrasse et je vous dis à très vite